Soyons bien d'accord, le métier de développeur demande des compétences très techniques. Là-dessus, pas de soucis, on se serre la main, on va même boire un coup ensemble. D'ailleurs, les terrasses viennent de l'ouvrir, donc on est dans le thème. Pour autant, il y a une question qui me taraude et dont je voudrais parler avec vous. Un développeur qui ne jure que par la technique ne serait-il pas voué à être un développeur de bas étage ? Sa panoplie ne manquerait-elle pas d'une coiffe bouffetout plus 20 intelligences ? Ne restera-t-il pas une traînée d'incomplétude dans le sillage de ce vagabond ? On s'emporte rapidement dans les envolées lyriques sur cette chaîne. Mais crois-moi, le sujet est plus que sérieux. Est-ce que tu as compris de quoi on allait parler aujourd'hui ? Vas-y, je te laisse une minute pour le mettre en commentaire. Vas-y. Vas-y. Non, 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 en fait c'est chiant. Après, tu avais juste à lire la miniature aussi pour deviner, donc quelque part, automatiquement, c'était dans tes capacités. À ceux qui sont déjà perdus à ce stade, vous pouvez quitter la vidéo. Parce que là, on va parler d'un truc très sérieux, les soft skills. Les soft skills, c'est vraiment important pour le développeur et c'est très certainement sous-estimé aussi. Quand je vois Jean Donatien qui maîtrise à la perfection la mémorisation sur JavaScript, mais qui à côté de ça ne sait pas lier trois mots aux réunions, ne sait pas négocier avec ses super-héros, avec des clients, ne sait pas défendre ses positions, pour le coup ça me fait vraiment de la peine. On entend aussi souvent par exemple que les autistes feraient de bons développeurs. Pas dans mon monde en tout cas, non. Moi, dans les entreprises tech où j'ai bossé, j'en ai croisé quelques-uns et je peux vous dire que pour eux, leur carrière de développeur, c'était pas une promenade de santé. Non, 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 non. On entend aussi trop souvent, un autiste est comme un ordinateur, c'est super puissant mais super con. Ah là, ça pique, tu vois. Ouais, ça l'est, elle est rude. Ça l'est, elle est rude. D'ailleurs, je prends instantanément mes distances avec cette phrase, elle est pas de moi. Je voudrais éviter la glissade dans cette vidéo, tu vois. Donc, recentrons-nous sur le sujet parce que je sens que là, vous partez en ruine. Qu'est-ce qu'un soft skill ? Alors, la traduction littérale de soft skill, c'est compétence douce. Pour faire simple, un soft skill, c'est une compétence non technique d'un développeur qui lui permet notamment d'interagir et de communiquer avec les autres de la meilleure des manières. Alors, ne t'inquiète pas, pour clarifier et concrétiser les propos, on va lister ensemble les principaux soft skills qui font du développeur standard un développeur plus plus. Un développeur qui pourra aller très loin dans sa carrière. Donc, prépare ton sachet de biscuits petit écolier chocolat noir. Lâche ton plus beau pouce bleu pour soutenir la fratrie, ça fait très plaisir. On est parti pour la visite guidée. Alors, je vous ai préparé une liste de 7 soft skills à maîtriser, à travailler pour devenir le développeur ultime. Alors, juste avant ça, tu es en droit de me dire « Ok, Max, c'est sympa les soft skills, mais j'ai pas trop de temps à perdre avec ces enfantillages. » Toi, tu es mal parti. Apprendre et développer les soft skills présente des intérêts indéniables. Il ne s'agit pas ici d'une petite formalité. Premièrement, ce sont des game changers dans le sens où ça peut ouvrir des opportunités, ça peut vraiment faire évoluer une carrière. Deuxièmement, les soft skills peuvent évoluer avec le temps. Donc, il faut les travailler et en apprendre de nouveau. Troisièmement, les soft skills sont non techniques et donc difficilement remplaçables par les robots et l'automatisation. On tape en plein dans le mille. Tu vois, un robot empathique, c'est pas trop un concept. Quoi ? Réplica ? Tu me fais doucement rire. Allez, je vous ai assez fait attendre. Nous allons maintenant voir les 7 principaux soft skills qui sont à développer pour s'assurer une carrière de développeur digne de ce nom. La communication. Bon, celui-là, tu aurais pu le deviner tout seul. C'est le soft skill par excellence et certainement des plus importants. Bah ouais, parce que tu vois, sans communication, il y a un truc qui cloche. Et attention, parce que la communication, ça va dans les deux sens. Je parle, j'écoute. Je parle, j'écoute. Je parle, j'écoute. Je comprends. Bon, quand on dit écouter, c'est écouter sincèrement, comprendre les autres, comprendre leurs problématiques. Et ça permet également de demander de l'information de façon optimale. Parler clairement, avec conviction et confiance. Être poli, ne pas interrompre les autres. Là, on commence à être bon. Tu vas monter dans la tier liste de ton entreprise. Par exemple, au sein d'une équipe, pour parler d'un problème très complexe, la communication doit être vraiment très précise et soignée. La flexibilité. La flexibilité qui va de pair avec l'ouverture d'esprit. N'hésitez pas à embrasser le changement, car comme dirait un illustre homme politique, Le changement, c'est maintenant ! Blague à part, il ne faut jamais hésiter à relever des nouveaux challenges et rester à l'affût, tu vois. Sois prêt à prendre de nouvelles technologies, de nouvelles stats, des architectures de projets différentes, etc. D'ailleurs, pour te prouver ma bonne foi, je vais peut-être me mettre à PHP. Un jour... Je sais pas... Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Un individu qui s'adapte mieux a plus de chances de survivre. Ça, c'est la sélection naturelle. Appliqué au développeur, c'est un développeur qui est flexible et qui s'adapte a plus de chances de réussir, tout simplement. Donc, ne jamais hésiter à poser des questions, à développer sa curiosité. Tout obstacle devient alors une opportunité d'apprendre. Pfff... Ah, le niveau de cette vidéo ! La créativité. Ce n'est pas parce qu'on fait un métier technique qu'il n'y a pas de place pour la créativité. Bien au contraire. D'ailleurs, pour ceux qui suivent bien la chaîne, est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose ? Putain, c'est beau ! Quand on code, on crée, et très souvent, cela demande de l'inspiration. Résolution de problème, élaboration de solutions informatiques, créativité. La créativité, c'est pas seulement dans le design, l'art, le graphisme, ou que sais-je. Plus le problème à résoudre est complexe, plus on va avoir besoin de solutions innovantes pour le régler. Un développeur créatif pourra résoudre des problèmes là où un développeur peut inspirer sera toujours dans une impasse coincé entre les quatre murs de sa pensée limitante. Le management. Allez, on va un peu accélérer pour les quatre derniers soft skills, même si je sais que tu passes un bon moment. Et d'ailleurs, les quatre derniers soft skills sont tout aussi importants. Il n'y a pas spécialement un ordre de priorité. Selon son poste et sa future carrière, on pourra être amené ou non à manager des gens ou à diriger un projet. C'est là que la capacité de gestion du temps, des tâches et des personnes entre en jeu. En fait, ce type de compétence, il peut être très utile pour accéder à des postes que tu n'as plus autre responsabilité. Par exemple, lorsque le petit nouveau arrive dans l'équipe, n'hésitez pas à l'aider, lui expliquer les spécificités techniques des projets, lui répondre à ses questions, etc. Salut Jean Donatien, ça va ? Oui, vas-y. Tu peux venir ici, c'est ton nouveau poste de travail. Alors oui, on n'avait plus de bureau dispo, du coup on t'a bricolé ça avec un reste de boîte cagette. Mais c'est plutôt sympa. On est très fait maison dans cette entreprise. Surtout, n'hésite pas à me demander si tu as des questions. Tu peux venir me voir absolument quand tu veux. Entre 9h43 et 9h47, le reste du champ, je suis quand même assez occupé. Le travail d'équipe. Souvent, le développement d'une solution informatique résulte d'un travail d'équipe. Parce que les applications modernes demandent un grand nombre de compétences qu'on ne peut pas rassembler en une seule et même personne. Sauf sur les offres d'emploi des développeurs. Une équipe de développeurs, c'est un peu comme une équipe de sport. Moins les transferts à 100 millions. L'entente est précieuse et personne ne doit être laissé de côté. Alors je te ressors le fameux dicton « Seuls on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Waouh. Allez, il ne nous reste plus que deux soft skills et après, tu auras tout le temps de méditer là-dessus. La négociation. Le pouvoir de négociation peut se révéler assez utile dans certains cas. Déjà, pour négocier ton salaire, une centaine d'euros en plus par mois, c'est la fiesta tous les soirs chez Hippopotamus. Savoir convaincre est aussi un atout indéniable lorsqu'il y a un désaccord profond au sein d'une équipe. Par exemple, on t'impose des deadlines qui sont impossibles à tenir, tu vas t'expliquer et négocier pour obtenir des conditions plus tenables. Automatiquement, tu défends tes positions et tes convictions et ça, ça fait plaisir. La patience. Le dernier soft skill est la patience. Si déjà, tu es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je te félicite car c'est la preuve que tu détiens au moins en partie ce soft skill, donc je te sers la pince. Le développement informatique n'est pas un processus intrinsèquement rapide. C'est même très long. Ouais, ouais, ouais. Ça demande un nombre conséquent d'étapes, de technologies à mettre en place, de règles à respecter, de phases de développement. On peut évoquer entre autres la conception, l'écriture du code, les tests, le déploiement, les mises à jour, le champagne au lancement, etc. La patience, ça vaut avec soi également. Prend le temps d'aller en profondeur, de corriger ses erreurs. Et pourquoi pas d'améliorer ce bon vieux bout de code qui traîne depuis des mois. Ah, celui-là, tu le connais. Celui-là, tu le connais, fait pas semblant. Être patient, ça marche avec les autres aussi. C'est ne pas piéger la voiture de son collègue parce qu'il code trop lentement. Avec la patience, certaines choses deviennent plus acceptables et plus vivables. Nous en avons fini avec cette incroyable vidéo pleine de sagesse. Attends, mets quand même ton like et abonne-toi. Je te connais, tu vas partir sans dire au revoir. D'autant que 2 tiers des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées. Tu vois ? Donc vas-y, tu peux faire ta BA. En conclusion, notre but en tant que développeur est de progresser sur les différents aspects liés à tous ces soft skills qu'on a cités dans cette vidéo. Sachez qu'il est tout à fait normal que les soft skills ne soient pas innés. Personne n'est parfait dès le début, mais l'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de travailler dessus. On ne se rend pas compte avant d'arriver dans le monde professionnel, mais clairement, une fois en entreprise, toutes ces compétences, elles feront vraiment la différence. Alors vous pouvez venir en commentaire s'il y a d'autres soft skills que je n'aurais pas évoquées dans cette vidéo et auxquelles vous pensez. Et en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo pourra vous aider. Allez, on se retrouve dans quelques jours. C'était Max, des Faircodeurs, pour vous servir. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501